Salut tout le monde, c'est le TomTom03 Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de Palladium Alors aujourd'hui on se retrouve dans la base Et depuis le dernier épisode Si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode Quand on était parti Quand on s'était quitté, on était en train de vendre Tout nos Leafs P4 qu'on avait farmé juste avant Et du coup, là on a tout vendu Je pense qu'on a vraiment tout vendu Voilà, donc Il y a quelqu'un qui vend à 15 000 de Palladium Apple Ou à 25 000 de Palladium Apple Eh, 25 000 de Palladium Apple En vrai c'est très très bien J'hésite vraiment à l'acheter Dites-moi dans les commentaires si vous l'aurez acheté Moi je pense qu'on va se retenir Qu'on va résister à la tentation D'acheter le stack de Palla Ouais, pour 25 000 Franchement c'est pas cher du tout Mais bon, on va se retenir Parce qu'aujourd'hui, on a tout vendu Depuis le dernier épisode, tous nos Leafs P4 Et on se retrouve à 142 000 de Money Donc 142 000 de Money c'est vraiment énorme Parce que ça va nous permettre d'acheter Vraiment pas mal de Box Des Ultra Box Une Ultra Box notamment Quand on essaiera d'avoir enfin le Jackpot Le stack de Blocks de Palla Qu'on a toujours pas eu A vrai dire, on a ouvert deux Ultra Box Et j'espère vraiment qu'on va là se voir Ça nous aiderait vraiment Et si on a un stack de Blocks de Palla Enfin, le jour où on aura un stack de Blocks de Palla Je vous promets, on fera forcément Une encore une vidéo PVP Où on sera encore mieux préparé et tout Parce qu'en toute façon, on aura plein de Palla Donc voilà Donc maintenant, en tout cas On sait comment avoir beaucoup de Comment avoir beaucoup de Money Faut vraiment farmer A notre ferme A notre belle ferme J'espère qu'elle s'est pas fait défoncer Je vais aller quand même vérifier au cas où Mais je ne pense pas Elle est quand même à 0% à l'Inclame Finder Tout ça Hey, tu pourrais me prêter Prêter D'accord Après, il va me les rendre Donc, ouais, c'est épais Manga Ouais, mais non Enfin, c'est quand même mon argent Enfin, je l'ai farmé, tout ça Donc voilà, ça c'est notre ferme Oula, 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 oula Je roll back Voilà Donc ça c'est notre ferme qu'on avait fait Du coup, les Obsidian C Nous n'en servent plus trop trop Parce que je farm surtout maintenant le protection 4 Donc c'est ce qu'ils vendent le mieux largement au shop Donc ils se vendent à 4000$ le livre Du coup, ça se vend très très bien Enfin, on sait comment faire beaucoup d'argent Faut vraiment venir ici et farmer, farmer, farmer En plus, bon, c'est gratuit de farmer ici Et c'est un petit peu chiant, mais encore ça passe J'ai tellement de niveaux aussi C'est abusé le nombre de niveaux que j'ai Tac, tac, tac Voilà, niveau 55 Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse Sur notre ferme Sinon, du coup, on retourne à la base Et je... Ah, j'ai... Ouais Du coup, j'ai une petite idée Pour avoir un petit peu de stuff Donc si vous vous souvenez bien On avait fait une salle de dupli Du coup, on pouvait miner Enfin, on pouvait dupliquer nos minerais ici Donc je sais pas si... Attends, il y a quelqu'un qui a acheté les Palladium Apple Et qui essaye de les revendre Et il y a quelqu'un qui a acheté... Ah non Ouais, 35 000 35 000 en bref Enfin, 25 000 là Pour moi, c'est plutôt rentable Mais je pense pas qu'on va les acheter Parce que je sais pas s'il y a d'autres gens qui vont les acheter Donc voilà Donc moi, je me disais Vu qu'on avait pas mal d'argent Et que de toute façon, on avait pas mettre... Il nous restait encore un peu d'argent pour les qui On va quand même se garder 100 000 Mais j'ai bien envie d'essayer de... Enfin, de m'acheter des Lucky Blocks Je vais juste voir s'il y a des gens qui en vendent Parce que là, je sais pas GoYouTube s'abonner Un grade a gagné Ok, d'accord Du coup, je sais pas s'il y a des gens qui vendent des Lucky Blocks Alors là, c'est des Drawers Mais souvent, les gens qui renomment pas leurs Drawers comme ça Et qui les renomment pas C'est pas forcément des Lucky Blocks Après, je ne sais pas Peut-être que c'en est Peut-être que je viens de passer devant un stack de blocs de Palladium On ne sait pas Là, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait grand-chose, grand-chose 500 obsidienne 500 obsidienne pour 15 000 Non, c'est de la grosse douille en vrai Coup de base on claim, bien sûr Alors, du coup, non Je pense qu'on va quand même essayer On va en acheter un Si c'est un vrai Lucky Block, on en achète d'autres Si c'est pas un vrai Lucky Block, on en achète pas Donc on va pas acheter ceux à 10 000 Parce qu'on a pas envie de se faire lui 10 000 dollars d'un coup Donc pour 3 000 Est-ce que c'en est des vrais ? Bon, c'était pas un vrai Donc ouais, bof, bof, bof Donc on s'est fait étudier 3 000 dollars Bon, c'est pas très très grave On a vu 142 000 Donc, mani, 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 mani Bon, c'est pas grave Du coup, voilà Donc, après cette petite intro Je vous laisse pour la suite de la vidéo A tout de suite Alors, pour la suite de la vidéo Je voulais vous montrer 2-3 petits endroits bien stylés Où vous pourrez par exemple cacher vos coffres Enfin, cacher votre stuff Mais dans le spawn Toujours en étant dans le spawn Donc c'est un petit peu dangereux Mais ça peut être sympa de faire De faire une petite expérience Donc si vous regardez Bon, là c'est un petit peu grave Donc là, il y a un petit coffre Mais bon, là Rien d'intéressant dedans Là, c'est nos endroits Du coup Mais regardez Là, si on casse le bloc On voit qu'il y a un coffre ici Et du coup, si on spam clique Voilà On peut réussir à attendre le coffre Et à l'ouvrir Donc là, on voit qu'il y a de la cobblestone Et de la dirt Donc voilà C'est un petit peu bof J'ai bien envie de faire une expérience Genre si je mets De la métisse Un lingot d'un métisse Juste pour pas être trop gourmand Combien de temps il reste dans le coffre Combien de temps il reste dans le coffre Ouais, ça pourrait être sympa Je pense qu'on va essayer ça Je pense qu'on va essayer ça Je vais faire ça maintenant Je vais prendre un Peut-être pas un lingot Mais genre un petit bloc Je ne sais pas Clac On va prendre Non, un de fin de diom Allez, un de fin de diom Alors, on va attendre que les gens partent Pour pas qu'ils crament tout de suite Mais genre, on va le mettre Et à la fin de l'épisode On verra s'il est parti S'il n'est pas parti Bah ça voudra dire Que c'est un très bon spot Pour cacher son stuff Donc du coup On casse, on casse, on casse Voilà Non, je ne suis pas arrivé Tac On va retenter Et voilà On y est arrivé Donc je pense qu'on va virer ça Déjà, on va prendre ça On va mettre un de fin de diom dedans Voir s'il y a des gens Qui le prennent Enfin, il y a une personne Il y a une personne Qui m'a cramé Donc bon On verra à la fin de l'épisode Voir s'il y a des gens Qui l'ont pris En attendant On va le laisser là Dans le coffre Dans le coffre là-bas Du coup On ne peut pas y accéder Normalement Voilà, on ne peut pas y accéder Donc on verra Si à la fin de la vidéo Il y sera toujours S'il y est toujours Ce serait vraiment Vraiment énorme A mon avis Il sera largement parti Mais voilà Donc pour la suite de la vidéo Vous reconnaissez l'endroit On va ouvrir une Ultrabox Alors là On a 52 money Donc 52 money Ça représente du coup 100 000 dollars Donc si on regarde notre money On n'est plus qu'à 42 000 Enfin 39 000 dollars Ouais Et du coup On va pouvoir s'acheter Une autre Ultrabox Tout d'abord On va commencer rapidement Oh non La mini box Elle n'est pas là Bon Je reviens tout de suite Dès qu'il y a les box Du coup Je me suis déco-reco Et voilà Du coup Il y a la mini box Donc bon J'attends rien de très spécial De celle-ci Voilà 4 diamants En vrai C'est pas trop trop mal Pas trop trop mal A vrai dire Maintenant J'ai une petite idée Pour les box Maintenant Dès qu'il y aura 10 likes Sur une vidéo de Palladium On ouvrira une Ultrabox A l'épisode Évidemment S'il y a plus de likes On fera peut-être un petit bonus Je vous en dis pas plus Donc n'hésitez pas A lâcher un like Dans la vidéo maintenant Et n'hésitez pas A vous abonner Pour n'oublier Pour ne pas oublier De lâcher des likes Quand mes vidéos sortent Donc voilà Donc là Il y a une Ultrabox Donc là Il y a une personne Oui Non Non S'il te plaît Bon Voilà Oui Deux paladium chests On l'a ouverte Ça nous a direct donné Deux paladium chests Donc pourquoi J'ai fait oui Comme ça Parce que Si vous vous souvenez bien On pouvait échanger Un paladium chest Contre 12 blocs de paladium Du coup Ça c'est génial Donc on va pouvoir Se mettre Très bien En ayant 24 blocs de paladium Pour seulement Je sais pas Si c'est génial Pour 100 000 dollars Mais en tout cas A mon avis C'est plutôt bien On se met plutôt bien Comme ça On va regarder Combien ça nous fait De paladium Voir si c'est très rentable Ou pas 3 stacks et 24 Donc c'est presque 3 stacks et demi Alors sachant Que c'était à 25 000 Tout à l'heure Ouais en fait Ça aurait été plus rentable D'acheter le paladium Directement Mais Si on l'avait acheté A 35 000 Ça n'aurait pas été rentable Donc finalement Les deux coffres en paladium C'est vraiment Plutôt bien stylé Ça nous a fait Ouais quand même C'est vraiment pas mal Je m'attendais pas A que ça nous fasse Autant de paladium Donc maintenant Avec le direct crafter C'est vraiment génial On va pouvoir Se mettre très très bien En paladium Donc là je sais pas Exactement combien De paladium on a Plus 24 blocs Ça nous fait 56 blocs de paladium Les gens franchement C'est génial 56 blocs On est presque au stack de blocs Bref Faudra que je fasse De la place dans mon EC Dans mon under chest Là On est pas encore A la fin de la vidéo Mais Je vais pas checker quand même A la fin de la vidéo Voir si une mineure Voir si là où il y avait Une mineure fou Il y a toujours le fin d'un Voir si c'est un bon spot Pour cacher notre paladium On ne sait pas Je pense pas que je le gâcherai Quand même ici Mais bon ok Ah oui juste avant Je me souvienne plus Au dernier épisode de paladium Je vous avais dit De me mettre des teams paladium Ou des teams bedwars Dans les commentaires Sauf que vu que j'essaye De prendre de l'avance J'avais pas pensé à ça A ce moment là Et bah vu que j'essaye De prendre de l'avance Bah j'ai pas encore sorti La dernière vidéo de paladium Là j'ai plus d'une semaine D'avance Parce que j'en ai vraiment besoin Donc voilà Donc pas sûr Pas sûr qu'on puisse Qu'on puisse faire Qu'on puisse faire ça Donc je pense qu'on va faire Un épisode de paladium normal Et puis bah Dans un des prochains épisodes De paladium Si vous avez mis Des teams bedwars Et tout ça Quand je sortirai Bah même si Je vais pour une vidéo Qui sortira dans peut-être Plus longtemps pour vous Mais que je ferai Assez rapidement pour moi Enfin quand je verrai Les commentaires de la vidéo Qui sortira A few moments later Bah dans le passé Alors que je suis dans le fin Bon laissez tomber Quand je verrai les commentaires Je ferai la vidéo Euh Bon voilà Alors vu comment ça a bien marché Au dernier épisode Je pense qu'on va un petit peu Farmer à notre ferme Pour essayer d'avoir Un peu plus de P4 Je sais pas si on en aura Oula faut que j'enlève vraiment ça Ça fait un effet dégueulasse Voilà Donc je sais pas si on en aura Assez à la fin de la vidéo Pour qu'on en aura 23 Ou quelque chose comme ça Je ne pense pas Mais en tout cas Ça risque Ça risque de nous faire Quand même pas mal d'argent Et franchement là On est vraiment très très bien En paladium block Tout ça On a quand même 42 000 dollars C'est pas zéro C'est pas comme On en avait que 10 000 Donc on est vraiment pas mal Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo Ça risque d'être intéressant Donc là je vais fermer un petit peu De mon côté Je sais pas combien exactement Je vais en farmer Oula non Lui était pas Lui était pas grandi Totalement Donc je sais pas exactement Combien je vais en farmer Mais j'en farmer Mais j'en farmer un petit peu Peut-être quelques livres P4 Peut-être 5, 6 Peut-être voir plus Je ne sais pas En tout cas Si je les vends à 4 000 dollars Tout à l'heure J'ai vu qu'il y avait un gars Qui les vendait à 3 000 dollars Là il les vend à 25 000 Ah On a vraiment envie d'acheter Quand c'est à 25 000 comme ça Mais ah Faut se retenir Parce que franchement Je ne sais pas Je sais pas comment il se fait Tout ce paladium là Ce gars Mais en tout cas Il se le fait Et il se met plutôt bien Si on se fait 25 000 fois 9 Pour avoir le prix D'un stack de blocs de pala Avec lui 25 000 fois 9 Ça ferait du 225 000 dollars Ouais Ça se trouve Il l'a acheté Là il essaie de le revendre Pour faire un profit Je ne sais pas Bon en tout cas Voilà Dites moi dans les commentaires Si vous avez une idée De comment il a eu tout ce paladium A mon avis c'est en minant Ou en pillant Mais je cherche des bases Vous inquiétez pas Mais franchement Là j'en trouve pas Mais vous inquiétez pas Je tryhard vraiment Pour chercher des bases En plus là c'est les vacances Donc je vais avoir plus de temps Donc restez bien inquiets Sur la chaîne Parce qu'il y a peut-être Des pillages qui vont arriver Et voilà Donc là Je vais fermer un petit peu De mon côté Et je vous reprends Dès qu'il y aura un petit peu Plus de choses Un petit récentes A tout de suite Et voilà J'ai bien formé Pendant assez longtemps Du coup là déjà On a 3 stacks de seeds A vendre Vous inquiétez pas J'ai tout mis dans mon backpack Pour faire un petit peu la surprise J'ai pas réparé des livres aussi Vous inquiétez pas On va pas tout mettre Mais c'est juste pour avoir Un petit peu plus de réserve Du coup Là j'ai 3 stacks de seeds A vendre Donc je pense que Les expérience seeds Je vais les mettre A 4000 Comme un IFP4 quoi Le stack à 4000 Ça me paraît bien Par contre les diamonds Je pense que je vais quand même Les mettre 7000 7000 ça me paraît plutôt bien Donc voilà C'est toujours un petit peu de bonus Et maintenant Vous êtes prêts 3 2 1 Boum Voilà Donc on a quand même Énormément D'experience essence Et de Diamond essence Du coup on va déjà commencer En mettant Les expérience essence Du coup Ça nous en fait vraiment énormément C'est bien bien de citer Tac 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 32 Est-ce que 32 ça passerait ? Parce que du coup là On pourrait en faire 2 niveaux Et oui 32 ça passerait Oui 32 Du coup on va pouvoir se faire Beaucoup beaucoup de livres P4 Donc voilà Expérience book niveau 2 Là on va pouvoir le mettre Niveau 4 Avec cela Du coup là ça va vraiment être abusé Le nombre de livres P4 Que je vais avoir Ça va vraiment être ouf Alors Voilà Niveau 3 Et niveau 4 Donc voilà 33 Je crois qu'on peut encore S'en faire quelques-uns Vu que j'ai encore 3 petits stacks ici Alors là Encore un petit peu Ici Et encore un Du coup ça m'en fait 6 Normalement 1, 2, 3, 4, 5 6 Alors Tac Tac Voilà Du coup on va en avoir 39 précisément Des livres P4 Je ne sais même pas si je vais avoir assez Assez de De diamond essence Pour tout mettre en P4 Alors les boats Je crois que j'ai un petit peu de merde Dans mon inventaire Sachant qu'il va nous falloir Beaucoup de place Je vais quand même vider un petit peu Un petit peu de Tout mon stuff là Tac On va mettre ça ici Donc là Les seeds Ça sera toujours un gros bonus Enfin je ne sais pas si ce sera un énorme bonus Des potatoes D'où j'ai des potatoes Ah je vais peut-être acheter sans faire exprès Tout à l'heure je suis allé acheter Pour me faire Beaucoup de livres Parce que j'allais en avoir besoin de beaucoup Je vais me mettre dans mon backpack Ça Parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant Les travel boots On va quand même les Non on va les mettre dans le backpack aussi Du coup voilà On va pouvoir se crafter tous nos livres Je ne sais pas exactement Enfin je ne sais pas combien on va pouvoir en crafter Avec tous ces diamond essence Du coup déjà Hop Tout ça Du coup ça en fait 8 Encore 8 Je crois que je peux encore m'en crafter 8 Encore 4 du coup 1, 2, 3, 4 Voilà On va s'en faire 4 en plus Du coup comme ça notre inventaire Il est plein Voilà Donc là On va pouvoir se mettre déjà tout ça dans notre backpack Donc ça nous en fait énormément C'est un truc de malade Franchement c'est vraiment génial On n'aura pas assez de diamond essence pour se faire Tout nos livres P4 Mais bon C'est quand même pas trop trop mal Au final On en a quand même vraiment pas mal Voilà On a tout ça Au final Je pense qu'au prochain épisode de toute façon On farmera peut-être sûrement un petit peu Je ne sais pas exactement combien précisément Alors là on en avait encore un petit resté Donc on va le prendre Donc On va décaler tout ça Parce que sinon ça va vraiment être abusé Les bouquins On va les mettre en réserve Comme ça on en a plein en réserve Donc je vous rappelle C'est la touche K Pour accéder à son backpack Depuis rien en fait Du coup voilà Je pense qu'on va vendre tout ça Donc le même prix À celle 4000 Le même prix qu'au dernier épisode Donc je vais vendre tout ça Après cette petite séquence Vous avez vu que je me suis fait kick pour spam Tellement j'avais de bouquins Donc c'est un petit peu abusé Mais bon voilà On s'est fait kick pour spam Tellement on avait de bouquins à vendre Donc là je ne sais pas S'il va y avoir des gens Qui vont les acheter Ou en tout cas voilà J'en ai vendu vraiment plein 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 Je regarde de temps en temps Voir s'il y a des bonnes affaires Je doute un petit peu vraiment Qu'il y ait des énormes affaires Un truc de malade Mais ouais Non il n'y a pas l'air d'avoir Alors là c'est du Feather Falling 3 Wither Hunter Ok Je ne connais pas Elles sont combien ? 20 000 C'est chaud quand même Donc voilà Ça c'est un peu le market Là rien Il y a des gens qui sont un peu malins Qui mettent des Quilles comme ça Qu'on peut crafter Comme ceci Et qui les renomment en Ultra Box Et qui les mettent 80 000 Donc ouais Bon Peut-être un petit peu abusé Un petit peu abusé De la naïveté des gens Mais bon Je ne pense pas vraiment Que ça parte Franchement Je ne pense pas que ça part Non Je ne pense vraiment pas que ça part Je vous dis On fera sûrement un épisode PVP Qui va bientôt arriver Dans l'Aisne bien sûr Et en fait là Vous voyez On a tellement de paladium Que on va pouvoir Se faire un épisode PVP Et donc ouais On va 56 blocs Ça représente quand même Énormément de paladium Je ne sais pas exactement Voilà Ça représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Presque 8 stacks de paladium Donc c'est vraiment ouf J'espère Voilà On va refaire des blocs On ne va pas risquer de les perdre Ne pas cliquer juste à côté De la table de craft Pour ne pas tout perdre Du coup voilà Ça va être nickel Voilà C'est tellement beau De voir tout ce paladium Franchement Moi qui galère un petit peu Parce que bon Je farm quand même Mais c'est moins rapide Que si on a plein de pillages Tout ça Et ne vous inquiétez pas Les pillages j'en cherche Je continue à en chercher Peut-être que pour le prochain épisode Je ne sais pas Je verrai Je try hard vraiment Pour les pillages Mais c'est un peu la galère Là j'ai en plus Hier Il y avait le gamma Et pendant toute la soirée Il a fermé Parce qu'il y avait Un chen corrompu Ou genre les modos Il réfléchit quelque chose Donc pendant toute la soirée J'ai pas pu chercher de pillages Donc ça c'était un peu saoulant Parce que surtout J'avais l'idée d'en chercher Donc bon C'est un petit peu C'est un petit peu dommage Là je suis En plus je sais pas trop Où est-ce qu'il y a des gens Qui ont fait des bases Genre si elles sont vraiment Loins ou pas Ou si elles sont plutôt près du spawn Et que je suis partie Juste dans la mauvaise direction Je ne sais pas Donc voilà Pour la suite de la vidéo J'ai une petite idée Et on se retrouve tout de suite Pour la suite de la vidéo A tout de suite Alors pour la suite de la vidéo Franchement ça va être très très intéressant A mon avis Vous l'avez probablement vu Dans la miniature Je l'avais encore pas J'avais encore pas rencontré J'avais pas encore vu J'avais pas encore vu Cet endroit Mais j'ai Enfin Je comptais faire un item Assez cool Pour la suite de la vidéo Mais finalement Vous voyez là-bas Il y a des dollars Et des sortes de dollars Avec des blocs d'or Et du coup Je me suis demandé Tiens qu'est-ce que c'est Parce qu'à la base Je cherchais la salle des crafts Je voulais qu'on se crafte Une brode sword Mais du coup Ce sera sûrement Pour le prochain épisode Et là du coup Casino Casino Donc là Il y a des gens Il y a des PNJ Qui étaient juste là Qui ne le sont plus Bon voilà Après un petit déco recos C'est toujours mieux Et du coup là Il y a des gens Qui me disent Triple tamis Paris 3 palladium Paris 3 palladium Et là aussi C'est pareil 3 palladium Du coup Je pense qu'on va essayer On va prendre 3 palladium Voilà Alors Triple tamis Alors Mise 2 jetons Et tente de gagner 6 jetons Alors du coup là On a des jetons Alors je ne comprends pas trop Alors là aussi Tiens Il y a quelqu'un là-bas Il y a quelqu'un qui part là Barman Le barman Il nous propose quoi ? Il nous propose pas grand chose Ok Alors lui On va lui tenter Alors Lui c'est à Paris 3 palladium Oui bah oui C'est bien ce que j'essaie de faire Ah là-bas aussi il y a quelque chose Là-bas aussi il y a quelque chose Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Là il y a quelqu'un qui parle Genre genre de Ah Des palladium contre des jetons Ouh là Jetons de casino Jetons de casino Jetons de casino Bah vous savez quoi On va s'en tenter avec 10 de pala Alors voilà Ouais Ouais 10 de pala ça me paraît plutôt bien Du coup voilà On a 10 jetons de casino Et après j'imagine que l'autre C'est pour transformer les jetons de casino En palladium Ah non Je ne sais pas Alors à mon avis Il nous donne direct le palladium Ah tiens il y a d'autres PNG ici Paris 2 palladium Qui tout double Bah on va tenter ça Alors pourquoi on peut pas lui parler Merci d'avoir parié Completed Rah on a perdu On a perdu On va On va retenter On va retenter Tac Et completed Et 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 Je crois qu'on a gagné Je crois qu'on a gagné du palladium Euh On était A Non non On n'a rien gagné en fait Euh Ah Ah oui c'est les jetons Ok ok Du coup il nous donne des jetons Donc là on a perdu des jetons Et là On a Là on a encore perdu Mais on se douillait en fait ici On se vraiment Mais C'est qui tout double C'est un peu bizarre quand même On s'est fait douiller tous nos jetons Contre 5 Voilà Bon Euh Alors vu qu'on est des gros pigeons Je pense qu'on va en racheter Voilà 40 jetons Ça fait mal au cul Mais bon c'est pas grave De toute façon on a quand même pas mal de palladium Alors mise 2 jetons Et tente de gagner 6 jetons Alors là Est-ce qu'on s'est fait douiller Euh Très peu t'amuse Ok Il a pas l'air de très bien marcher ce PNJ Euh Non Là non plus il a pas l'air de très bien marcher Est-ce que lui il marche Non Euh Peut-être qu'il faut lui reparler Je ne sais pas Parce que là j'ai 40 jetons Et j'ai pas l'impression que ça descende Euh Alors ça c'est que j'ai gagné plein de fois Mais j'ai pas l'impression Euh Ah Là il dit ce quoi Et changeur de jetons contre palladium Ah voilà Une fois qu'à la fin On peut rééchanger nos jetons contre notre palladium Du coup ok Et enfin lui je suppose que c'est la même chose Ouais C'est c'est Oula J'ai cru voir un effet Ouais c'est la même chose Du coup Euh Je pense qu'on va réessayer Alors pari qui est tout double Completed Ah on a gagné On a gagné 2 jetons Alors on va en tenter un deuxième Lui par exemple Voilà Lui Merci d'avoir parié Oh encore gagné Lui par exemple Allez on retente Merci d'avoir parié Ah perdu cette fois Euh Lui J'essaye pas tous Parce qu'à mon avis Il doit y avoir un système Qui permet que Genre si on parle plusieurs fois au même personnage On gagne pas plein de fois d'affilée Du coup J'essaye de rentabiliser tout ça Là ça serait bien qu'on gagne quand même Ça serait bien qu'on gagne Euh Ouais on a gagné Je vais arrêter de De défoncer Tout notre Tout notre réserve en palladium On va reprendre nos 42 pas là Du coup ouais C'est un petit système sympa Euh ouais c'est un petit peu dommage Que les triples Triples tamis là Ils marchent plus Euh c'est vraiment dommage Mais en tout cas c'est quand même cool Et même des caméras là Euh salut Yo Salut Bon je sais pas voilà Bon Euh voilà Je ne pense pas qu'il y ait eu Beaucoup plus de choses ici Sauf si t'es des PNJ Qui sont Qui ne sont pas là Euh Qui tout doublent Qui tout doublent C'est tous les mêmes Euh Non j'ai pas l'impression Qu'il y en a eu d'autres Sauf si y en a peut-être par là Non y en a pas par là Donc c'était quand même bien sympathique Là il n'y a plus le barman Euh Ok il y a des popos Des popos Des popos Ok Pas très très intéressant Mais c'était quand même cool Le petit casino Je pense qu'on va prendre Un petit screen Euh Probablement la miniature Je ne sais pas Euh Alors F1 F2 Voilà Donc ça Ça me paraît plutôt cool Euh On va retourner au spawn Parce que Alors là je vais faire le tour Et je vous dis Euh Au pire On se fera une brode sword Je vais voir aussi Combien de temps de vidéos Il reste Voir s'il reste Oh C'est un PNJ Un PNJ Alors Euh Légende delta Ah ok Non c'est juste Dommage Dommage C'était pas un Euh Pro Euh Bon je vais faire le tour Et s'il y a quelque chose d'intéressant Bah je vous reprends Et on va peut-être se crafter une brode sword Qui fera super mal Donc restez jusqu'à la fin Ça promet de s'intéressant Alors là c'est un endroit Très très intéressant Donc c'était Juste après Juste après notre petite pièce là-bas Donc il y avait la pièce juste par là Et du coup là c'est juste à côté Et là c'est un endroit Vraiment vraiment très intéressant À vrai dire Il est juste à côté du black market Donc voilà Qui est ici Euh Ouais je crois qu'il est ici Euh Du coup cet endroit Et il est vraiment très 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 intéressant Je pense qu'on fera un test Alors Par exemple là c'est pour C'est écrit pour le staff Mais en fait on peut Il y a des coffres ici Et genre vous avez l'impression Ouais les coffres ils sont bloqués Par des blocs au-dessus Sauf que si on casse les blocs On peut use bag Et essayer d'avoir le coffre en dessous Du coup Euh Là ça marche pas très très bien Mais je suis sûr qu'on peut y arriver Mais sinon Euh Il y en avait d'autres Qui étaient beaucoup plus simples Donc ça C'en est pas un Et voilà Ceux qui ont de là Glowstone au-dessus Donc là c'est du bloc de quartz Qui bloc de quartz Mais il y en a qui mettent de la glowstone au-dessus Voilà Par exemple cela Et cela Bah c'est plutôt intéressant Parce que voilà La glowstone Enfin la glowstone C'est pas un bloc qui bloque Voilà C'est un Enfin On peut ouvrir le coffre Si il y a de la glowstone au-dessus Et du coup Bah on peut planquer notre staff ici Donc moi j'ai envie Enfin là j'ai bien envie De faire une petite expérience Voir si on laisse Voir si on laisse Des bush comme ça Euh Voir si ça sera pris Avant la fin de la vidéo Donc on tente plein de petits trucs Peut-être avec un palladium Non peut-être pas un palladium Mais qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a de bien Qui ne vaut pas trop 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 cher Euh Allez Un Euh J'hésite J'hésite Allez Une amethyst piquex Une amethyst piquex On va la mettre en plein milieu Enfin voilà On va pas la mettre en plein milieu Voilà On va la mettre ici Et voilà On verra si à la fin de la vidéo Ce sera parti Donc on aura plein d'endroits A aller vérifier Ça sera plutôt cool Peut-être qu'à la fin aussi Il y a un endroit comme ça Alors en blague de quoi Je suis sûre que si on essaie De le casser comme ça Et que genre on spam ce bouton là On peut arriver à ouvrir le coffre Non Je suis pas arrivé là Alors je spam le bouton droit Clic droit Clic droit Non j'ai pas l'impression Alors peut-être qu'il faut plutôt Que je me mette plutôt près comme ça Alors tac On spam On spam On spam Alors Non j'ai pas l'impression Qu'on peut y arriver Dommage En tout cas Oula J'ai peur de rester bloqué Pourtant c'est écrit pour le staff Et on peut pas assez A mon avis Ils ont juste oublié De mettre des blocs invisibles Donc bon Parce que vous voyez Alors Ah oui voilà C'est écrit ici Pour le staff Donc voilà Je continue ma petite exploration Ah là il y a l'air d'avoir quelque chose M'empêche Il y a l'air d'avoir quelque chose On est en train de découvrir Le spawn du delta C'est plutôt cool Donc là ouais C'est la salle des crafts Donc moi ce que je voulais savoir C'était Comment crafter une broadsword Donc une broadsword Donc là pas la machine Ça Ça Là c'est le guardian golem Après là c'est les spawners Non c'est pas Non Qu'est-ce que je dis C'est les grinders Ça c'est le grinder Ça c'est le grinder Là c'est les fastswords Tac 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 Ah voilà c'est ça C'est ça Donc broadsword Head Plus ça Et Broadsword Pattern socket Et une broadsword Ok Ok d'accord Donc j'ai compris comment ça marchait On a déjà le pattern socket Est-ce qu'on aurait le pattern Enfin Est-ce qu'on aurait la broadsword socket Du coup Broad Non ça s'écrit pas comme ça Apparemment Peut-être comme ça Avec un A Ouais ça s'écrit avec un A Du coup comme ça Oh il faut une titane broadsword On va tourner de paladium et de titanes Et là 4 titanes Du coup il nous faudra 8 de titanes Et 4 de paladium Ça me semble plutôt honnête Donc voilà Peut-être qu'on fera dans le prochain épisode Je ne sais pas Je vais quand même checker le temps qui reste Peut-être que ça se trouve il reste 0 minute Ou peut-être que là on est déjà à 30 minutes Je ne pense pas Ah il y a quelqu'un qui est en train d'acheter notre Nolive P4 Donc ça c'est plutôt cool Je n'avais pas vraiment fait attention Ça se trouve on a déjà beaucoup plus de money On a déjà 42 000$ Donc c'est vraiment pas trop mal Donc bon Je vais Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui nous en a acheté Voir un ou deux Je ne sais pas Bon en tout cas Je vais regarder le temps Je vais checker le temps qui reste S'il nous reste du temps On sera à la broadsword Sinon On ira vérifier S'il y a des Si nos coffres ont été pris ou pas Et voilà Donc je vais Je vais rentrer à la base Enfin je vais Je vais regarder Je vais checker vite fait Et on se retrouve tout de suite A tout de suite Alors pour les Les coffres qu'on avait mis là Pour les objets qu'on avait mis dans les coffres Bah on verra ça au prochain épisode Puisque là je viens de me rendre compte Qu'il reste Qu'il reste plus beaucoup de temps Donc Outro Et voilà C'est déjà la fin de cette vidéo En tout cas j'espère vraiment que vous l'aurez bien aimé Voilà Donc on s'est mis plutôt bien au niveau des blocs de paladium C'est vraiment cool 56 blocs de pala On s'est fait un petit peu douillet Sur le casino Mais encore pas trop Trop Donc ça passe ça encore Mais bon En tout cas j'espère vraiment que vous aurez bien aimé cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu A partager les vidéos Et surtout Surtout abonnez-vous J'ai vu que là le nombre d'abonnés Il commence à monter assez rapidement Donc ça c'est vraiment plutôt cool Mettez un bon petit like Pour l'ouverture de l'ultra box Pour le casino Pour tout ça En tout cas j'espère vraiment que vous l'aurez bien aimé Donc mettez un like Abonnez-vous Et moi j'ai plus qu'une chose à vous dire Salut tout le monde C'était le TomTom03 A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada